Cinq années de gouvernance de l'actuel recteur de l'université Marc Bongo, sans véritable changement, ça suffit comme ça que l'amour est fort. Les syndicats de cette entité, à savoir le SNEC UOB et la force de réflexion et d'action pour l'enseignement supérieur, en abrégé frappe lors d'une conférence de presse laquelle retrace mot par mot le mot de gestion jugé sombre de Marc Lueropivia durant cinq ans. A ce qui semble, aucune promesse parmi tant d'autres n'a été tenue par ces derniers. Aujourd'hui, le Temple du Savoie est relégué au bas niveau de l'échelle, d'ailleurs pas mieux classée que d'autres institutions du genre sur le plan africain. Cette promesse de rénovation s'est soldée plutôt en immobilisme et en vision sclérosée et ringarde, qui se traduit notamment par une absence de réalisation concrète sur le plan de la rénovation du schéma académique, notamment le schéma de formation, qui se caractérise aussi par une absence de référence aux organes institutionnels de l'université Marc Bongo. J'ai cité le conseil de l'université et le conseil d'administration. L'équipe rectorale actuelle n'a organisé que deux conseils institutionnels. En 2014, un conseil d'université et cette année, sous la pression des organisations syndicales, un conseil d'administration. Or, il se passe que ces deux organes sont des organes souverains qui conduisent et orientent la politique de toute université. Il a réduit le fonctionnement de l'université Marc Bongo à un conseil rectoral décisionnel qui prend des décisions d'orientation de tout le schéma académique sans consultation préalable et qui a réduit le conseil rectoral à une messe de grands moments où on l'écoute parler pendant des heures sans aucune contradiction. Une multitude de grèves qui n'est pas sans conséquence sur les 30 000 étudiants que conduisent l'université Marc Bongo et sur ses centaines d'enseignants qui aspirent véritablement à un changement meilleur, tant sur la qualité des formations qui sont pratiquées et sur l'état de cette infrastructure. Le respect des collaborateurs a curieusement foutu le camp. C'est dans la place à l'invective, une situation qui ne cadre pas avec les orientations du système éducatif gabonais. L'impressionnisme verbal auquel nous avons été habitués, l'irrespect des collègues affichés à tout moment, nécessite véritablement un dépassement salutaire de cette équipe rectorale pour qu'enfin l'université Marc Bongo connaisse véritablement une nouvelle ère et un nouveau schéma académique. Nous appelons les autorités politiques à tenir compte de cette situation très désespérante de l'université Marc Bongo. Il y a 30 000 étudiants gabonais de nationalité étrangère aussi qui aspirent à une véritable modernisation du schéma universitaire. Nous ne nous retrouvons plus dans une équipe rectorale qui n'a pas de vision véritable et qui se complaît à définir une université selon son propre mode de pensée. Il y a des normes et ces normes ne sont pas respectées. A partir de cet instant, nous invitons instantanément les autorités politiques à la mise en place d'un comité ad hoc chargé de gérer la situation de l'université jusqu'à la mise en place de nouvelles procédures électorales en juillet prochain. Nous ne nous retrouvons plus du tout. Outre ces mesures, les enseignements exigent le départ pur et simple de Marc Luropivia à la tête de cette institution et donnent 7 jours au gouvernement pour faire appliquer cette demande. A la suite de celle-ci devrait naître un comité ad hoc sur la base d'un cahier de charge. Monsieur les journalistes, invités à cette conférence de presse, la force de réflexion et d'action pour l'enseignement supérieur FRAP et le SNEC constatent qu'après 5 années de gouvernance de Marc Luropivia, la situation académique de l'université Omar Bongo n'a guère évolué vers des lendemains modernes et vers une situation internationale selon les normes des universités européennes et africaines qui sont indexées comme les références. Monsieur Marc Luropivia avait promis de moderniser le schéma académique universitaire de notre université Omar Bongo. Nous constatons qu'après 5 années de gouvernance, cette promesse de rénovation s'est soldée plutôt en immobilisme et en vision sclérosée et ringarde qui se traduit notamment par une absence de réalisation concrète sur le plan de la rénovation du schéma académique, notamment le schéma de formation. A l'inspiration du délai syrien n'est effectif, le SNEC UOB et la FRAP se proposent de paralyser les cours au sein de cette institution.